Des images au départ Les présidents de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, a présidé cet avant-midi la cérémonie des mises à la retraite de plus de 1000 agents et cadres de l'ONATRA. Les garants de la nation ont par sa présence honoré ses hommes et femmes qui ont rendu des loyaux services à la nation. C'était en présence de leurs membres des familles respectives. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Toujours à la présidence de la République, sept bonnes années se sont écoulées depuis que le roi de la rumba congolaise nous a quittés en Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour honorer sa mémoire des Gilles Shungu Wimbadio et l'immortalisé. Un monument a été érigé dans le quartier Matongué, au croisement des avenirs, au souhait et du calde, dans la commune des Calamons. C'est le président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, qui a procédé son dévoi à l'épreuve. C'est le président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, qui a procédé son dévoi à l'épreuve des Gilles Shungu Wimbadio et Kikumba, dit Papa Wimbadio, voit sa mémoire, sept ans après, être perpétuée à travers un monument érigé à Matongué, au croisement des Oshoué et du Stade, quartier de la commune de Calamon, qui a vu naître l'épopée de ses grands Africains, emblématique roi de la rumba congolaise. A l'occasion, ce mercredi 8 novembre 2023, du dévoilement du monument de Papa Wimbadio, le premier citoyen du pays est venu personnellement présider la cérémonie. Félix Antoine Tisséke de Tchilombo a été chaleureusement accueilli par les villageois de Molokai. Natif de ce quartier, l'abbé Yves Coco, proche de Papa Wimbadio, a remercié le chef de l'État pour sa présence, mais aussi pour l'honneur fait à l'artiste, à sa famille biologique et aux habitants de Matongué. Des mots élogieux ont aussi été prononcés par l'Esbel Banakin, initiatrice de ce projet et dont le président Godard Motemona a demandé aux Kinois de soutenir le président et sa vision pour le développement du pays. Ça fait un temps qu'il est décédé, qu'il est parti. On devait commémorer l'image de cette star. Au-delà des arts, Papa Wimba était une idéologie, fait savoir la ministre de la Culture et des Arts, Catherine Katunga-Foura, a plaidé auprès du président de la République pour la signature des ordonnances portant reconnaissance des stèles et monuments à l'instar de celui de Papa Wimba. Et le moment M, ce fut les dévoilements par le chef de l'État du monument en présence de la veuve de Papa Wimba, Rose Amazon, de nombreuses personnalités parmi lesquelles des artistes musiciens. ... En tout cas, ils ont plaisir, ils ont plaisir. C'est un sentiment qu'ils apparaissent, donc... ... ... ... Le gouvernement est réalisé Avec cet ouvrage de sculpture en plein mâtonnier, le souvenir du fondateur de l'orchestre Viva la Musica sera transmis à la postérité des générations en générations. A l'occasion justement du dévoilement du monument de l'icône Kourouyaka, dit Papa Wemba, le président de la République, Félix Antoine Tisséke de Chiroubo, a offert un dîner de gala à l'association Banakine pour clôturer en beauté ces journées mémorables. C'était au chapiteau de la cité de l'Union africaine. Suivez. C'est une première pour certains d'entre eux de fouler le pied au site présidentiel. Eux, ce sont les Banakines. Ils ont dans la soirée de mercredi 8 novembre 2023 répondu à l'invitation du chef d'État pour un dîner à la suite de la cérémonie du dévoilement du buste de feu Papa Wemba à Matongue. Premier Kinois, toujours prêt à deux siens, le côté social du président de la République, Félix Antoine Tisséke de Chiroubo, a encore une fois été salué par les membres de cette association, son but lucratif. L'artiste musicien Papa Wemba, Soumu Wembadio, c'est un grand qui a fait beaucoup pour les Kinois et sa réputation a dépassé les frontières nationales. Il a une dimension internationale. Alors pour éluser ce monument-là, j'ai d'abord échangé avec le chef qui est aussi un Kinois, le premier Kinois. Il a convié le Kinois à un dîner parce que le Kinois constitue un bloc et nous allons le prouver pendant les élections. Nous sommes fiers d'appartenir à cet ensemble, à cette communauté kinoise et c'est nous la locomotive. Sept ans après son transit d'essai sur Seine à Abidjan, le maître d'école, comme l'appelait affectueusement ses fans, a enfin reçu l'honneur dû à son rang grâce à cet acte posé par le chef de l'État. Cette humilité-là, de la part du chef de l'État, cet hommage qu'il a rendu à un grand Kinois comme lui, la star congresse de la chanson Papa Wemba, nous va droit au cœur. C'est un geste de cœur qui nous touche profondément. Il n'était pas obligé de le faire, c'est quoi on va dire, peut-être que c'est la campagne et tout et tout, il en profite. Mais on est tellement habitué à des actions de ce genre, de sa part, on les voit dans les deux, il y a Kintasa, dans le quartier qui est mort, la maman, il est toujours là pour célébrer, rendre hommage à un monument dédié à un grand Kinois que fut Papa Wemba. Ça m'a beaucoup touché. C'est une grâce pour ce pays d'avoir un président qui est aussi près de son peuple. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tulombo, a officiellement été investi candidat de l'ASBL Banakine à l'élection présidentielle de décembre prochain. L'ASBL Banakine a pour mission la défense des intérêts des Kinoises et des Kinois. Les diplomates respectivement de la République de la Tanzanie, de l'Union Européenne et de la France étaient hier au Palais de la Nation où ils ont tour à tour échangé avec le haut représentant du chef de l'État pour le suivi du processus de Lwanda et des Nairobi. Les points avec Pierre Kimambe-Somoye. Le suivi de la visite que le président de la République française, Emmanuel Macron, a effectuée à Kinshasa du 3 au 5 mars dernier était au menu des échanges que le haut représentant du chef de l'État pour le suivi des processus de Lwanda et des Nairobi. Le suivi Serge Chebangou a eu avec une délégation française par lequel l'ambassadeur de France en RDC et le directeur afrique au ministère français des affaires étrangères, Christophe Bigot, conseiller par intérim du président Macron. La situation sécuritaire très préoccupante dans l'Est de la RDC était également au cœur de l'entretien. Nous avons discuté avec vos représentants de la grave situation dans l'Est du pays, des efforts que la France mène au Conseil de sécurité, des travaux en cours sur le désengagement de la MONUSCO. Voilà quelques-uns des sujets importants que nous avons évoqués. L'Union européenne se préoccupe aussi de la situation sécuritaire et humanitaire au nord qui vaut dans l'Est de la RDC. Une situation qui devrait trouver des solutions durables grâce au processus de paix des Lwanda et des Nairobi, a indiqué la chef adjointe de la délégation de l'Union européenne, Mme Mathilda Chellune. On a eu un échange avec le représentant sur les processus de paix en cours. On a parlé du processus de Nairobi, de Lwanda et l'importance justement des processus de paix pour avoir une stabilité de long terme à l'Est du pays. On a aussi échangé sur les activités de PDDRCS et notamment des activités de secrétariat de représentants et l'appui que l'Union européenne est en train de mettre en place à cela. Plus de visa d'entrée en Tanzanie depuis le 2 septembre dernier. Cette décision a été évoquée au cours de l'entretien que le haut représentant du chef de l'État pour les suivis des processus de Lwanda et de Nairobi a eu avec le ministre conseiller à l'ambassade de Tanzanie Neto Yatéga. La grève des transporteurs miniers entre Koloizi et Dar es Salaam était aussi au centre de cette entrevue. Les journalistes et leurs sources d'informations entre l'obligation de transparence et nécessité de protection, c'est autour de cette matière qu'a été organisée une table ronde pour la rentrée scientifique 2023-2024. Cette matinée scientifique de l'Arison tenue au centre Wallonie-Bruxelles a connu l'intervention du ministre de la Communication et des Média, Patrick Mouyaya. Les détails dans ce reportage de Caïtan Magalano. Dans son intervention, le ministre de la Communication et des Média porté-parole du gouvernement est parti d'une illustration sur un journaliste qui enquête d'informations. Patrick Mouyaya a précisé que lorsque un ministère certifie ses comptes de réseaux sociaux, il doit être en mesure de donner l'information la bonne. Aujourd'hui nous avons des comptes sur les réseaux sociaux qui concernent le ministère par exemple, qui sont certifiés, qui peuvent être considérés comme des sources fiables. Et de manière régulière au quotidien, nous communiquons sur les événements les plus traditionnels du gouvernement, conseils de ministres, briefing ou tout autre élément. Et nous faisons l'effort à travers une cellule qui existe au sein de nos ministères avec tous les conseillers comme des autres ministères concernés pour que nous puissions être tous au même diapason pour ce qui concerne d'abord la diffusion de nos informations et surtout notre disponibilité à répondre aux questions de journalistes lorsqu'ils ont des intérêts spécifiques. Intervenant à cette rencontre, Passion Ligodi est revenu sur le cas de Stanie Boudjakira et la publication de Gênes Afrique. Pour sa part, le professeur Jean-Cretien Cambo a invité le journaliste à n'est jamais oublié qu'il rendait compte de faits. Le fait de distinguer s'il y a eu un lui ou sur lui, sur le fait, il y a des preuves. S'il n'y a pas de preuves, ça n'y fait pas. Et ça, c'est le journaliste. Pour Chivy Chivwa dit de GED, il ne suffit pas seulement de parler de sources d'information, mais plus encore de journalistes professionnels. Rappelons que cette rencontre est une initiative de l'ASCOM, laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication, qui est un colloque scientifique dont la mission est de contribuer à la production de connaissances scientifiques et pratiques sur l'utilisation d'information et de communication. La mise en oeuvre du projet des facilitations du commerce et l'intégration dans la région de Grand Lac en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire, ce sont des sujets débattus au cours de la troisième session consultative nationale sur le commerce trans-fautralier. Eric Kabamba a signé ce reportage. La troisième session ordinaire du Conseil consultatif national a passé en revue. La mise en oeuvre du projet des facilitations du commerce et d'intégration dans la région de Grand Lac sur tous les plans. Qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire, c'est cela. Le question auquel tous les points focaux des ministères sectoriels et services concernés dans la mise en oeuvre du projet discutent pour voir si l'exécution du projet va connaître le retard par rapport au planning afin de récadrer les choses. Au cours de ces échanges, les points focaux ont été informés des difficultés que raconte le PFCIGL au stade actuel. Le problème d'ordre de développement social et de biodiversité reste les préoccupations majeures de ces programmes. À Kavivira, par exemple, doit-on déplacer les hydrocarbures ou construire un mur ? Toutes ces questions nécessitent une étude minutieuse par les experts des biodiversités. Un autre point invoqué au cours de ces travaux est relatif au budget alloué au projet pour l'année 2024. Un budget qui doit prendre en compte des préalables qui n'ont pas été élucidés lors de la mise en oeuvre du projet le 31 janvier 2023, comme l'a souligné le représentant du secrétaire général du commerce extérieur, Gabriel Mbemba, dans son mot. Les coordonnateurs du PFCIGL reviennent sur la quintessence de ces travaux. L'année 2024 va être une année où le projet va connaître sa phase de croisière, où les appuis importants vont être accordés aux petits entrepreneurs ainsi qu'aux agences aux frontières pour fluidifier les échanges ainsi que la sécurité et la migration au niveau des frontières. Le ministère sectoriel, les experts et partenaires de la RDC intervenant dans la mise en oeuvre du projet de facilitation du commerce et intégration de la région des Grands Lacs restent tous animés par les soucis de voir ces projets s'exécuter d'une manière efficace et rapide en RDC. 200 agents et cadres de la Direction générale des impôts, dont 75 femmes, viennent de bénéficier d'une formation en nouvelle technologie de la communication et de l'information assurée par l'École nationale de finances pour une meilleure collecte des impôts. Jean-Pierre Ndolo-Demazou et Rueke Zouziloya ont signé ces reportages. Dans ces missions, le Centre d'excellence de l'École nationale des finances, ENEF, s'est mis toujours à la disposition des administrations financières et régies de la RDC pour une mise à niveau de leurs cadres et agents. Je sais qu'à Kinshasa, nous sommes à la troisième session et j'aimerais bien revenir au « Pourquoi pas prendre l'avion et décerner des brevets » à l'équipe des GIs en province. Dans cette lancée, la Direction générale des impôts, DGI, a sollicité et obtenu la formation de plus de 400 agents formés en nouvelle technologie de l'information et de la communication. De quoi réjouir Moudiaï Loussamba, inspecteur, coordonnateur, représentant le DG de la DGI, à la cérémonie des remises des brevets de participation six mois après. L'objectif poursuivi, fixé par M. l'électeur général, est la modernisation de la gestion des ressources humaines et la professionnalisation de bonnes pratiques dans la collecte des impôts. Jean-Paul Niembo-Tampakania, directeur général de l'École nationale des finances, a lui rappelé que pour la deuxième et troisième session, il a été question pour ses agents de la DGI de bénéficier de l'initiation à Windows, Microsoft Word, Excel, PowerPoint et réseau Internet. Les finances publiques sont digitalisées, les procédures de l'âme. Votre autorité avait instruit l'École de bien vouloir former un agent de finances complet. Honnêt, je sais, le vice-ministre des finances n'a pas caché sa satisfaction d'avoir une administration fiscale pointue et efficiente dans la collecte des impôts. Et en santé, poursuite des activités sur la semaine de la mère et des nouveaux-nés dans différents sites concernés par la santé maternelle. Le programme national de santé de la reproduction a fait par l'occasion les rapports annuels. Rodé Panna. Juste après le lancement par la première dame de la République, des activités de la semaine de la mère et des nouveaux-nés, la deuxième journée a été consacrée à des séances de sensibilisation dans différents sites concernés par la maternité, notamment l'hôpital Kanyetna Kokolo, l'Institut national pilote de la science, des santé INPS et la maternité de Quintambo, sous la supervision du docteur Anne-Marie Toumba, directeur du programme national de santé de la reproduction, avec l'appui du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Occasion pour le directeur du programme de santé de la reproduction de brosser à l'intention des prestataires les rapports annuels de surveillance des décès maternels périnatales. On a eu plusieurs présentations ce matin dans le rapport de surveillance des décès maternels et périnatales en République démocratique du Pays. C'est notre rapport 2022 que nous avons réalisé par le service dans mon programme national de santé de la reproduction avec nos partenaires techniques et financiers, comme on l'a dit là, OMS, UNICEF, Banque mondiale, Fonds de la science unique pour la population. Ici, le rapport, c'est pour nous montrer les tendances. Nous avons vraiment des chiffres de décès de femmes qui sont décédées l'année passée à la suite des accrochements à travers le public. 7 000 femmes, près de 68 000 bébés qu'on a perdus aussi parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Nous remercions déjà le président de la République parce qu'il a balayé avec la gratuité de maternité la grande partie des causes qui sont la barrière financière que nous j'ai dit. Les responsabilités aussi, on les a mises. Il y a eu ça à beaucoup de niveaux. Il y a nous, les prestataires, qui ne donnons pas le bon soin toujours. Il y a l'occasion, c'est-à-dire aider la personne enceinte à aller déjà vers le personnel médical. On va explorer beaucoup de problèmes de jeunesse et là-dedans, on voit que c'est les jeunes qui m'en repoussent aussi avec les accouchements, la suite des accouchements. Dans la suite du programme des activités de cette semaine maternelle, le docteur Anne-Marie Toumbal réserve une séance d'échange avec les jeunes. Aucune société principale ou grand groupe multinationaux ne sera exemptée du contrôle de conformité dans la mise en œuvre des lois sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Les DG de l'ASP enchaînent avec les visites de sociétés minières. Il a placé les capes sur un métal-col installé dans la province du Lualaba, nous dit Joël Makela. Il n'y a pas de repos pour le numéro 1 de l'ARSP qui poursuit avec la grande mission de contrôle dans la province de Lualaba. Chez Metalcol SA, comme dans les sociétés précédentes, le maître mot de l'honorable Miguel Cachal reste l'accès au contrat de sous-traitance et non au bon de commande, comme c'était le cas par le passé. Être enregistré dans les systèmes, c'était un miracle. Mais aujourd'hui, grâce au leadership éclairé du président de la République et grâce à sa détermination, il a voulu que l'État prenne ses responsabilités afin de pouvoir faciliter notre population à l'accès au marché de la sous-traitance qui est le seul moyen de matérialiser la dite vision du chef de l'État de faire des millionnaires congolais. Remettre les Congolais dans leurs droits en référence de la loi sur la sous-traitance en RDC est une lutte qui tient à cœur au président de la République mené par son gendarme Miguel Cachal avec actuellement une adhésion massive des opérateurs économiques à travers le pays. Il faut souligner que c'est avec toute la bénédiction du chef de l'État, Félix Antoine qui s'est dédi que se déroulent ces opérations sur le terrain. La directrice générale adjointe chargée des opérations de l'Organisation internationale de migration, OIM, est en ville de Bounia en Itourie. Elle a payé une visite de courtoisie à l'autorité provinciale. Madame Hugo Chi Daniel est en mission socio-humanitaire. Suivez. Cette diplomate a d'abord y droit. aux honneurs à peine arrivés au gouverneurat de la province de l'Itourie sous une image de fraternité. Ces deux personnalités ont tablé sur la situation socio-humanitaire en Itourie avec les élections en cours. C'est vraiment important d'être à l'île-tourie parce que comme vous savez, il y a un conflit, il y a plus de gens qui ont déjà été déplacés. Ils ont vu des élections actuelles. C'est important pour la directrice générale adjointe qu'elle voit vraiment ce qui se passe sur le terrain de cette proposition pour que les gens ont beaucoup de possibilités qu'on puisse leur apporter un support et aussi supporter les activités. Et puis voir comment nous, l'IOM, pouvons nous apporter encore plus de support. Le honneur et attention réservés à sa personne et toute sa dénégation par les gouvernements militaires de la province de l'Itourie n'ont pas laissé indifférente la directrice générale adjointe chargée des opérations de l'OIM. Nous sommes très heureux de cette collaboration. On aura plus d'échanges de retours sur cette visite une fois qu'on se passe à l'Étourie pour la partie d'Itourie et d'Étourie. La province de l'Étourie, à l'est de l'RDC, est l'une des provinces qui attire de manière particulière l'attention de plusieurs organismes. Comme je l'ai annoncé en titre, la radio-télévision nationale congolaise station Olomami a été dotée d'un émetteur télé. La direction générale de cette entreprise qui dirige Mme Sylvie Hélengue tient au bon fonctionnement de cette station provinciale. C'est le directeur technique de la RTNC3, Gabi Tchepela, qui a remis cet outil à la gouverneure de Olomami, Yumba Kalenga. Suivez. Sous siège du bon fonctionnement de la RTNC Olomami, la direction générale de la RTNC, avec à la tête Mme Sylvie Hélengue, a doté ce mardi la station provinciale du Olomami d'un émetteur télé neuf, pouvant arroser une bonne partie de la province. En présence du commissaire général à la communication, M. Ilungama Somba-Smith, du directeur sortant de la RTNC Moïtubamba-Kongal, et quelques agents de cette station, M. Gabi Tchepela-Ntoumba, directeur technique RTNC3, a au nom de Mme Lédégé, remis cet outil de diffusion à l'honorable Dr. Yumba Kalenga Mouchimbisabelle, gouverneur de province. Avant de l'installer, paramétre celui qui est là, pour qu'il y ait deux amateurs, un homme et un reserve, et puis checker l'installation pour éviter les petits problèmes pour sécuriser les plus jeunes. À son tour, c'est pour un usage responsable, car la population a besoin d'être informée sur tous les plans. Visualiser tout ce que nous faisons de terrain et tout, ça sera une très bonne chose, parce que ça fait longtemps que la RTNC peut émettre dans la ville. Alors, voir l'émetteur qui est tout neuf, c'est une joie, et nous la remercions beaucoup, parce qu'elle l'a vraiment considérée, elle a considéré la province, c'est une dame. Nous le remettons au directeur provincial, en tout cas, on autorise l'installation. Merci. Je souhaite que quand je serai de retour, je veux trouver que voilà, la RTNC est mise sur l'étendue de la ville. L'émissaire de la direction générale de la RTNC l'a cessé de rappeler les soucis qui animent l'exécutif provincial du Olumani et celui de voir la RTNC fonctionner normalement à l'instant d'autres chaînes, tout en saluant madame l'EDG pour cette vision, celle de moderniser cette station provinciale conformément à la vision du chef de l'État. Cérémonie terminée, l'autorité s'est envolée pour l'Oubumbashi. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Démassu. Bonjour à tous. Mass ici, des déplacés fuyant les combats entre le 1-23 et Ouazalindo dans la région de Kyloli-Roué, afflue dans la cité de Saké. Affirmation de la société civile réelle par Média Congo.net depuis l'après-midi de ce mercredi 8-2023, il s'observe une arrière massive des déplacés fuyant des affrontements entre les rebelles du 1-23 et les jeunes patriotes Salindo dans plusieurs villages du groupement Bachali-KMB en territoire de Mass ici au Nord-Tévo. Cet arrivé s'est accentué dans la soirée de mercredi. Nombreux habitants fuient leur village ne sachant pas où s'abriter. Face à cette situation, note le journal, la société civile du groupement Kam Nouronza, par le biais de son président, appelle la population de Saké à faire preuve d'une grande hospitalité en s'occupant ou orientant ses concitoyens victimes de la barbarie rwandaise via le M23. Nouveaux dégâts posés sur la ligne moyenne tension de Virunga émergés le mercredi. La coalition RDF M23 plonge encore Goma dans le noir, rapporte la référence plus. La reprise de des certes en énergie électrique à Goma n'a été que de courte durée à cause du sadisme du régime grandé qui soutient le M23. En effet, écrit le journal, 24 heures seulement après cette réparation, il s'est observé de nouveaux dégâts le mercredi 8 novembre, plongeant encore une partie de la ville de Goma dans l'obscurité. L'annonce a été faite par la direction générale de cette société qui dessert la ville de Goma en énergie électrique. Le journal rappelle que le lundi 6 novembre dernier, les rebelles avaient lancé un meuble à partir de Kibumba qui ont endommagé deux lignes de haute tension. Au Katanga, cinq blessés lors d'un accrochage entre les militants de l'UDPS et d'Ensemble pour la République à Katumbalesa, titre 7 sur 7.CD. Au moins, cinq femmes, membres du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi ont été tabassées et blessées lors des affrontements survenus dans la ville de Katsumbalesa, situés à 90 km de Lubumbashi dans le Haut Katanga contre les combattants de l'UDPS. En croire le confrère, la nouvelle est confirmée par André Kapampa, maire de la ville de Katsumbalesa. l'autorité urbaine a précisé qu'une réunion de conseil de sécurité a été organisée pour éviter ce genre de situation. Agression dans l'Est, le contingent burundais de l'EAC refute les allégations de Kigali sur sa collaboration présumée avec les Ouazalindos, note politico.cd. Selon le confrère, l'armée burundais met toute collaboration avec le groupe d'autodéfense Ouazalindos en province du Nord Kivu où elle est déployée dans le cadre de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ce démenti vient en réponse aux fausses informations répandues par les médias rwandais. L'armée burundais souligne que ces affirmations calomnieuses constituent une injure grave au regard du professionnalisme avec lequel ces troupes accomplissent leur mission partout où elles sont déployées. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ces journales mais avant tout les rappels des titres. Sous siège du bon fonctionnement de la RTLC Olomami, la direction générale de la RTLC avec à la tête Madame Sylvie Elengue a doté ce mardi la station provincière du Olomami d'un émetteur Télénef pouvant arroser une bonne partie de la province. un présent du commissaire général à la Cour. C'est une première pour certains d'entre eux de fouler le pied au site présidentiel. Eux, ce sont les Banakim. Ils ont dans la soirée de mercredi 8 novembre 2023 répondu à l'invitation du chef de l'État pour un dîner à la suite de la cérémonie du dévoilement du buste de feu Papa Uemba à Matongue. Premier quinoise toujours près de sien, le copain qui a dit Nana Nawaïja a concouru à sa rédaction Etienne Lula et Derrick Siloumou ont assuré la partie technique. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programme sur la radio télévision nationale congolise.